Je vais me présenter, je m'appelle Chérine Mikaïle, je serai votre professeur aujourd'hui. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! On va parler aujourd'hui du présent de l'indicatif. C'est très important, avant de commencer, de savoir le verbe avoir, être allé au présent de l'indicatif. Commençons avec le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Bon, on va prendre des exemples. J'ai un chien. Tu as un chat. Il a un lapin. Elle a un oiseau. Nous avons un chien. Vous avez un chat. Ils ont un lapin. Elles ont un oiseau. Il est très important pour nous pour quelques expressions avec le verbe avoir. C'est un peu différent pour les anglophones de l'anglais parce que la plupart de ces expressions qu'on va voir ensemble se conjuguent ou se forment avec le verbe être. En français, c'est avec le verbe avoir. Commençons par avoir l'âge. J'ai 18 ans. Avoir froid. J'ai froid en hiver. Avoir chaud. J'ai chaud en été. Avoir soif. J'ai soif. Je veux boire. Avoir faim. J'ai faim. Je vais manger. Avoir sommeil. J'ai sommeil. Je veux dormir. On a aussi quelques expressions avec le verbe avoir. Avoir mal. J'ai mal à la tête. Avoir honte. J'ai honte de mentir. Avoir peur. J'ai peur de l'obscurité. Avoir tort. J'ai tort de remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant. Avoir raison. Tu as raison de faire du sport. Avoir envie. J'ai envie de dormir. Avoir besoin. J'ai besoin de votre aide. Avoir l'air. Elle a l'air gentille. Dans ces expressions, le verbe avoir peut se changer au présent, au futur, à l'air parfait. Mais le mot qui est associé ne change jamais. Si on va prendre un exemple ici. J'avais envie. Avoir, ça c'est à l'air parfait. Puis, envie, ça ne change jamais. J'ai envie. J'avais envie. Un autre exemple. J'ai eu peur. C'est le verbe avoir ici qui change. Mais l'expression avec le verbe, ça ne change jamais. Verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Si on va prendre des exemples ici. Je suis content. Il est drôle. Elle est fatiguée. Elle est malade. Excusez. C'est il est fatigué. Puis, elle est malade. Nous sommes contents. Vous êtes rôles. Ils sont fatigués. Ils sont malades. Verbe aller au présent. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Aussi, il faut faire une différence entre les expressions qui suivent. Avoir mal. Avoir mal se rapporte à un organe du corps. Par exemple, j'ai mal au ventre, j'ai mal au pied, j'ai mal au bras. C'est spécialement à l'organe du corps. Et puis aussi, on a l'expression être malade. Je suis malade se rapporte à l'état général de la personne. Comme ce monsieur, il est malade. Puis, il a la griffon. Entre aussi l'expression, je suis fatigué. Comme lorsque je suis fatigué, je me repose. Et l'expression, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Lorsque j'ai sommeil, je me couche et je dors. Aussi, les expressions avoir froid, être froid et faire froid. On emploie la vie ou elle a froid lorsqu'il s'agit d'une personne ou d'un animal qui a froid. Par exemple, cet homme a froid. Aussi, l'expression être froid, c'est lorsqu'on parle d'une partie du corps ou d'un objet qui a froid. Par exemple, mes mains sont froides. Et puis, le café est froid. Aussi, l'expression faire froid, c'est lorsque nous parlons du temps. En hiver, il fait froid. Aussi, c'est la même chose avec l'expression chaud. Avoir chaud ou être chaud ou il fait chaud. Ça dépend qu'est-ce que moi je veux expliquer ou m'exprimer. En français, c'est pas comme en anglais. Parce qu'en anglais, pour les verbes, on a regular verbs et regular verbs. Mais en français, on divise les verbes en trois groupes de verbes en français. Et chaque groupe de verbes a des conjugaisons spéciales. On commence par les verbes du premier groupe. Et ce sont les verbes qui se terminent par ER. On va prendre des exemples. Par exemple, en verbe manger, travailler, jouer, chanter. Il y a plusieurs. Mais à l'exception de verbes aller, qui a une conjugaison spéciale. Les verbes du deuxième groupe, qui se terminent par IR. Comme on voit ici, IR. Exemple, verbe finir, choisir. Et là, beaucoup. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Comme par exemple, on a le verbe devenir. Les verbes qui se terminent par E O I R, comme devoir. Les verbes qui se terminent par RE, comme verbe faire. On va prendre les verbes qui se terminent par IR et on va les diffuser en groupes. Commençons par la famille du verbe finir. Ça, c'est la famille la plus longueuse. On va trouver plusieurs verbes qui se conjuguent en verbe finir. Et ça, ce sont les verbes du deuxième groupe. Il y a aussi le troisième groupe. C'est le groupe comme sentir, sortir, partir, mentir, dormir. Ça se conjure aussi de la même façon. Aussi, on a le groupe comme tenir, venir et leur famille qui se conjure de la même façon. La même chose, les verbes ou la famille des verbes qui se terminent par V R I R ou F R I R qui se conjuguent de la même façon comme les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, on enlève le ER, puis on met les terminaisons. Ce qui remplace le ER ici, ce sont les terminaisons. Mais ce qui reste du verbe, on appelle ça radical. Pour les terminaisons, on va enlever le ER, puis on va ajouter une terminaison. avec je, on ajoute E, tu, ES, il, elle, on, E, nous, O, S, vous, EZ, il, elle, E, N, T. Si on va prendre un exemple des verbes du premier groupe comme verbe jouer, on va enlever le ER, puis on va ajouter une terminaison. Et le G O U qui reste ici, on appelle ça radical. Comment on va conjuguer notre verbe ? On va enlever le ER, puis après ça, on va commencer. Je joue, tu joues, il, elle, on joue, vous, nous jouons, vous jouez. Il, elle, joue. On garde toujours pour tous les verbes E, E, S, E, O, S, E, Z, U, N, T. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Oui, il y a des exceptions, les verbes du premier groupe. On va voir quelques exceptions de ces verbes-là. On a des verbes qui se terminent par G E R A, comme par exemple le verbe nager, manger. Puis aussi, on a un autre exception. Ce sont les verbes qui se terminent par Y E R, comme le verbe payer, envoyer. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a beaucoup. Les verbes qui se terminent par C E R A, comme placer. Il y a des verbes qui se terminent par E, puis une cansonne, puis E R, comme acheter. D'autres qui se terminent par E R, puis une cansonne, comme verbe céder. Il y a des verbes qui se terminent par E L E R, comme appeler. Il y a des verbes qui se terminent par E T E R, comme le verbe jeter. On va commencer par notre premier exemple. Les verbes qui se terminent par G E R. On enlève le R, puis on fait les terminaisons normales du présent. Et puis, avec nous, on garde le E. Ça, c'est l'exception. On va savoir pourquoi. Ça, c'est pour la phonétique. Si on va prendre un exemple, comme verbe nager. Nager. On va enlever le R. Puis, on va commencer à ajouter les terminaisons normales du présent. Je nage, E. Tu nages, ES. Il, elle, on nage, E. Nous nageons. Ici, on a laissé le E, puis on a ajouté un S avec le nous. C'est vraiment très difficile, là. Si on va oublier le E comme ça, ça va être nous naguons. Puis, en français, c'est très difficile à prononcer. C'est nous nageons. On a aussi le vous. Vous nagez. On a aussi il, elle, nage. jamais. Les verbes qui se terminent par GER, on n'oublie pas de laisser le E avec le nous. Pour l'alphabetique, pour la prononciation. Ici, les verbes qui se terminent par YER. Qu'est-ce qu'on fait avec ces verbes-là? Si on va prendre l'exemple comme verbe PAYER, ce verbe-là se termine par YER. Je dois le Y, on va faire le Y, puis on va mettre un I. Sauf si le verbe se termine par AYER, comme PAYER, AYER, ou OYER, on peut laisser le Y tout au long du verbe et on ajoute les terminaisons. On a deux choix. On va voir la première. On va enlever le R, puis mon Y, je vais le changer en I, avec tous les pronoms, excepté avec nous et vous. Le Y, j'ai changé le Y en I, puis le ER en E. Ça, c'est la terminaison avec JE, puis le I, ça remplace le Y. Tu payes, I, E, S. Il, elle, on paye. Et avec le nous, on garde le Y. Nous payons. Et vous payez, on garde le Y. Il, elle, paye. I, E, T. Mais on a dit que ça, ce sont les verbes qui se terminent par YER, tous les verbes qui se terminent par YER. Mais si avant le Y, on a la lettre A ou on a la lettre O, on a le droit de garder le Y tout au long de notre verbe. Si on va conjuguer le verbe PAYER, on peut garder le Y tout au long du verbe, puis juste ajouter les terminaisons. Pourquoi? Parce qu'il y a A YER. On va prendre d'autres exceptions pour les verbes qui se terminent par CER. Qu'est-ce qu'on fait? Pour garder la première personne du pluriel, le NU, la prononciation S de la lettre S de son infinitif, la lettre C prend un cécédit avant la terminaison ou un S devant les voyelles A, O, U. On va prendre un exemple pour être plus clair. Exemple, verbe PLACER. Verbe PLACER, il y a CER, le C ici, parce qu'il y a A avant le C, c'est une voyelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec le C, avec NU? On enlève le R comme d'habitude, puis on commence à mettre les terminaisons. Quand je place E, tu places ES, il place E. Nous plaçons, cécédit, pour avoir le son S. Nous plaçons. Supposons que l'élève a oublié de mettre ici la cécédit. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous plaquons. C'est très difficile de prononcer en français. On continue avec vous. On met rien. Vous placez. Et puis, il, elle, place. On continue avec d'autres exceptions. Le redoublement de la lettre T. Si on va prendre l'exemple, le verbe JETER. On a ici un T, puis entre deux voyelles E, c'est juste le E. E ici, puis E ici. Le redoublement de la lettre T du verbe JETER. Ou la lettre L du verbe APD. C'est la même chose. On a E, E puis L au milieu. Se fait chaque fois que ces lettres sont précédées par un E muet. Comme JETER. Il y a E muet ici. Sauf avec nous et vous, on garde un seul T ou un seul L. Il double le L ou le T pour faire le son E. Si on va prendre un exemple ici vers le JETER, on va enlever le R comme d'habitude. Puis, on va commencer à ajouter les terminaisons. comme je JETTE double T E. Tu JETTE double T E S. Il, elle, on JETTE double T. N'oublie pas qu'on va doubler le T. Nous jetons avec un seul T. On n'a pas besoin de doubler ici le T. Parce qu'on prononce JETER. Vous jetez E Z. Puis, on retourne, on va doubler le T ici. Il la jette. On continue. Certains verbes qui se terminent par E L L ou E T E L ne doublent pas la consonne. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce cas-là? On va prendre un autre exemple comme le verbe acheter qui se termine par E T E L. On va enlever le ER, mais c'est différent cette fois-ci. On ne va pas doubler la consonne. J'ACHETTE. On a ici J'ACHETTE avec un E. Tu achètes. Il, elle, on achète. Nous achetons. Il n'y a pas d'accent. Vous achetez. Il n'y a pas d'accent. Il, elle, achète. Pourquoi on a fait comme ça? Là, les verbes ont E T E L, changeons E O E, accent grave, devant une syllabe muette comme les verbes relever, semer, promener, lever, geler, puis acheter. C'est la même chose. Ici, on va prendre un autre exemple des exceptions des verbes du premier groupe qui se termine par ER comme verbe STG. On a ici l'accent qui va changer plus tard. On va enlever le ER comme d'habitude. L'accent églue devient un accent grave avec tous les pronoms, excepté avec nous et vous. Les verbes ayant E fermé devant la dernière syllabe de l'infinitif. On va voir ici qu'est-ce qu'on peut faire. Le verbe CEDER. JE CEDE. On a changé ici l'accent. Il a CEDE. La même chose, on a changé l'accent. Nous cédons, on garde la même chose que l'infinitif. Vous cédez, on garde la même chose. Il, elle, CEDE. Ici aussi, on a changé l'accent églue en accent grave. On va prendre d'autres exemples des verbes du premier groupe. Mais avant de continuer, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur les verbes pronominaux. C'est quoi? C'est n'importe quel verbe en français. Mais avant ce verbe, il y a le pronom SE. Puis le SE ici a une conjugaison spéciale fixe au futur, au présent, au passé. C'est la même chose. C'est le verbe qui peut changer. Si, par exemple, le SE avec le JE, c'est LE. C'est fixe. TU, c'est TE. Il, elle, elle, CE. Nous, c'est nous. Vous, c'est vous. Puis il, elle, c'est CE. Si on va prendre un exemple pour pratiquer le doublement en plus, plusieurs choses ici. On a le verbe S'appeler. Le verbe S'appeler, on a le EL qu'on va faire enlever et ajouter les terminaisons. On a le SE à conjuguer comme JE, ME, TU, TE. On a aussi le EL à doubler avec tous les pronoms excepté avec nous et vous. Je m'appelle. Tu t'appelles. Si on voit ici, on a changé le SE, ME et TE. Puis on a doublé ici le EL puis on a mis les terminaisons. Il s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. On double la consonne devant un E, U, E. Comme avec JE, TU, IL, ELLE avec S. Excepté avec nous et vous. On garde un seul EL. Les verbes, on appelle un verbe pronominal ou un verbe réfléchi lorsqu'il exprime une action qui revient sur le sujet. Le sujet se réfléchit sur l'humain. Le verbe pronominal se rapporte à la personne humaine ou à une chose ou à un animal. On va prendre des exemples pour être plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Par exemple, le cheval se cabre. C'est le cheval qui se cabre lui-même. Je n'ai pas fait comme ça. Puis le cheval s'est cabré, non. C'est lui qui a fait ça. Les feuilles des œuvres se mettent en mouvement. Les feuilles se mettent en mouvement. C'est les feuilles mèvres. Pour être plus clair, si on va dire nous nous salissons. Si on va poser la question nous salissons qui c'est nous-mêmes. Il y a une forme simple, non pronominale. On va prendre un exemple comme je lave mes mains. Moi, je vais aller laver mes mains. Et puis l'enfant promet à ses parents de bien travailler. Si on va prendre les mêmes verbes ou utiliser les mêmes verbes autrement avec une forme pronominale réfléchie. La différence, ça sera quoi? Je lave mes mains, ça sera je me lave. L'enfant se promet de bien travailler. Pour savoir plus la différence entre les deux exemples, on peut dire que le pronom réfléchi peut jouer le rôle d'un complément d'objet direct. Si je vais dire, ok, je lave, je me lave, je lave qui? C'est moi. Ça c'est direct. Ou un complément d'objet indirect. Il promet ici. Il promet à qui? À ses parents. Il se promet, l'enfant se promet à lui-même. Ok. On a fini presque toutes les exceptions du premier groupe. On va prendre les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR en verbe choisi. Entre deux choses. On va enlever la même chose, le IR. Puis on va ajouter les terminaisons. Puis il n'y a pas d'exception finalement. Avec je, j'ajouterais IS. Avec tu, c'est IS aussi. Avec il, c'est IT. Avec nous, c'est I-S-S-A-N-S. Avec vous, c'est I-S-S-E-Z. Avec il et elle, I-S-S-E-N-T. Si je prononçais mon verbe, je choisis. Tu choisis. Ils, elles ont choisi. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils, elles choisissent. On va prendre les verbes du troisième groupe. On va essayer d'avoir quelques règles, si c'est possible, pour faciliter la tâche aux enfants. Si on va prendre les verbes qui se terminent comme verbe mettre avec L-T-R-E. C'est plus facile plus ou moins d'étudier les terminaisons comme S-S-T ou S-Z-E-N-T. Mais c'est un peu difficile d'avoir la première partie. Je mets. Tu mets. Il met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Les verbes du troisième groupe comme verbe prendre qui se terminent par D-R-E et c'est compagnie. Mais excepté sauf les verbes qui se terminent par O-I-N-D-R-E. Ce n'est pas là. On ne les conjugue pas de la même façon. Je vais dire ici. Je prends. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils, elles prennent. On essaye d'avoir une terminaison presque pour tous les verbes qui se terminent par D-R-E, excepté les verbes qui se terminent par O-I-N-D-R-E. On a ici D-S-D-S-D-O-N-S-E-N-E-N-D. Frenons un autre exemple qu'en verbe POUVOIR et presque la même façon, le verbe valoir et vouloir. Ça se termine de la même façon. Ces verbes-là, X-E-X-T, O-I-N-S-E-Z-E-N-E-T. Je vais prendre le verbe POUVOIR, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, Ils, Elles, PeUVED. Les familles qui se terminent, les familles de verbes qui se terminent par V-R-I-L et F-R-I-L. Ceux conjuguent de la même façon, de la même manière que les verbes du premier groupe, qui se termine par E, S, E, etc. On va prendre deux exemples, verbe ouvrir qui se termine par V, R, I, R, puis ça se conjugue de la même façon. On enlève V, I, R, puis c'est les terminaisons du premier groupe. Quand j'ouvre E, tu ouvres ES, il, elle, on ouvre E, nous ouvrons O, S, vous ouvrez E, Z, il, elle, on ouvre E, N, T. Prenons un autre exemple comme verbe O, offrir qui se termine par F, R, I, R et se conjugue de la même façon. Ça c'est le verbe offrir. J'offre E, tu offres ES, il, elle, on offre E, nous offrons O, S, vous offrez E, Z, il, elle, on offre E, N, T. On va prendre un autre exemple, le verbe pleuvoir. Ça c'est un verbe exceptionnel parce qu'on a juste deux pronoms. Il pleut et il pleure. On n'a pas JE, DU, IL, elle, on n'a pas tout ça. On a d'autres exemples, les verbes qui se terminent par A, I, D, R, E. Ça ce sont les terminaisons A, I, N, S, A, I, N, S, A, I, N, T, et puis etc. comme le verbe craindre. Puis on a aussi les verbes qui se terminent par O, I, N, D, R, E. Ça ce sont les terminaisons comme verbe joindre. Verbe connaîtra. Verbe connaîtra. Ici, on met un I, mais on garde le I avec tous les pronoms. Mais on va voir l'exception ici. Avec I, la, elle, on met un accent circonflexe sur le I. On peut garder quelqu'un où on met un accent circonflexe. Je connais. Tu connais. Il, elle, connais. ici, I, T, puis I, T. Ici c'est I associatif conflexe, puis ici c'est I, T. Nous connaissons. Vous connaissez. Il, elle connaisse. Ici, on va parler les mots-clés. Quand je peux utiliser le présent? On va prendre des petits exemples ici comme maintenant, aujourd'hui, en ce moment, actuellement, habituellement, tous les jours, chaque jour, toujours, parfois, en permanence, ici, l'usage du présent. Comment on peut utiliser au... sans servir du présent? La première chose, c'est une action qui se passe en moment même où l'on parle. Quand on va prendre un exemple comme maintenant, je monte, je monte, maintenant. Une habitude. Chaque jour, je vais à l'école. J'utilise aussi le présent parce que c'est une habitude qui se passe chaque jour. Une vérité générale ou une action répétée. Par exemple, la terre tourne autour du soleil. Ça, c'est une réalité. On utilise le présent. un état. Donc, par exemple, il est calme. Une action qui dure. Nous travaillons depuis ce matin. La narration au passé. Si on va prendre un exemple. La semaine passée, Mona était à la maison. Elle a entendu du bruit. Elle se lève et elle frappe à la porte. On peut utiliser le présent, se lève, frappe avec le passé composé. C'est avec la narration. Le futur proche. Si on va prendre l'exemple, j'arrive dans deux minutes, dans deux secondes. Aussi, on peut utiliser le présent comme le passé récent. Je dis il part à l'instant. Je souhaite que ma présentation va être vraiment bonne et va vous aider dans votre apprentissage du français. J'espère que vous allez profiter de ma présentation du présent et ça peut vous servir dans vos devoirs et vos exercices. À tantôt.